Sous-titrage Société Radio-Canada Je le veux. Pour l'aimer et le chérir jusqu'à la fin de votre vie, pour le protéger, pour le soutenir, dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'allégresse et l'épreuve, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux. Mes alliances, s'il vous plaît. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mariée femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour. Je suis si heureuse. Madame, je passe le seuil de la porte. C'est officiel. Tu es à moi pour toujours. Tu es foutue. Oh, ça. Tu me rends tellement heureuse. Tout était si magnifique. C'est fait d'un merveilleux mariage, dans une merveilleuse église. Oh, mon amour, tu étais si beau. Et toi, si resplendissante. Oh, le croiras-tu longtemps. Tout est si éphémère. C'est exactement comme dans mes rêves de petite fille. Tout était parfait. Et pour toi ? Absolument parfait. Qu'est-ce qui se passe ? Tu pleures ? Pourquoi ? J'aurais tant aimé te présenter mon père. Tu me le rappelles dans chacun de tes gestes. Sa force. Son sourire. Tu m'as si souvent parlé de ton père que j'ai l'impression de connaître. Désirez-vous autre chose, messieurs-dames ? Non. Non, non, non. Ce sera tout. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? La première de l'album. Je croyais que tu détestais les photos. Seulement celles où je figure. C'est vrai qu'aucun appareil ne pourrait reproduire une si belle image. Je voulais encore attendre un peu, mais... Oh, Sam, je n'arrive pas à le croire. C'est... Aide-moi, tu veux ? Il ne pouvait pas être plus... J'aime ce collier. Alors, puisqu'on en est au cadeau... C'est ma marque préférée. C'est pour remplacer la bouteille qu'on a bu à nos fiançailles. Où l'as-tu trouvé ? À une vente aux enchères, la semaine dernière. Ça te plaît ? Oui, et nous allons porter un toast. À mon amour, à nous, et à ce moment dont on a tant rêvé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Il vaudrait mieux que tu te relaxes. Il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu racontes ? Je croyais que tu... Que tu... Mais... Mais je t'adore. Je t'aime plus encore que tu l'imagines. C'est pourquoi il faut que je te tue. Il faut arrêter l'histoire au moment le plus merveilleux. Avant les mensonges. Avant les coups. Lorsque tout est encore... tellement pur. Je suis sûre que tu comprends. Sam ? Oui, j'écoute. La réception ? Oui, puis-je vous aider ? Nous désirons être tranquilles, vous comprenez ? Oui, madame. C'est le jour de notre mariage, nous ne voulons voir personne. Tout doit être absolument parfait. Morts par empoisonnement, au cyanure. De quelle forme ? Nourriture, peut-être boissons. J'en saurais plus quand j'aurai les résultats du labo. Il n'y avait pas d'empreintes dans la chambre. Tout a été parfaitement nettoyé. Aucune trace. Pour quelles raisons le FBI s'intéresse-t-il à ce meurtre ? L'affaire Winslow a eu un précédent. Le même cas de figure. Un homme d'affaires, une femme merveilleuse qui se retrouve veuve le jour de son mariage. Et qui demeure introuvable. Je croyais que ce genre de meurtre en série était typiquement masculin. Les choses bougent. Que savez-vous d'elle ? En fait, pas grand-chose. Cinq meurtres en l'espace de dix ans, et on ne sait même pas à quoi elles ressemblent. À chaque fois, c'est une femme différente. C'est un vrai caméléon. Elle prend l'apparence de la femme idéale pour l'homme qu'elle veut séduire. Ensuite, elle le tue. Et se volatilise avant qu'on ait le temps de dire ouf. Le plus étonnant, c'est qu'elle passe auprès des gens pour la personne la plus sympathique qu'ils aient jamais rencontrée. Le grand point d'interrogation, c'est pourquoi et comment elle choisit ses victimes. Je m'occupe des bruits dans un petit moment. Je ne suis pas pressée, bien sûr. Est-ce que je peux vous être utile ? Oh, non, merci. J'attends des livres que j'avais commandés. C'est que j'ai le sentiment de vous avoir déjà vu. Ah oui ? Vous travaillez ici ? En quelque sorte, oui. Je suis le propriétaire. Donne-moi qu'Andrews. Alors, vous devez sans doute tout connaître. Par cœur. Et si je n'ai pas le livre que vous cherchez, c'est qu'il n'a pas été écrit. Son nom ? C'est... C'est un bouquin de cuisine dont j'ai entendu parler. Ce sont des recettes françaises. Mais je ne me souviens plus du titre. Mon joli coin de Provence. C'est ça ! C'est surprenant, mademoiselle Randall. Non, en fait, ce n'est pas si surprenant. C'est populaire, mais on en manque. On peut vous le commander si vous le désirez. Et voilà. Après avoir lu tout ça, vous serez une experte sur le 19e siècle en Russie. C'est merveilleux. Mais pas très réjouissant. Je fais des recherches. J'écris des nouvelles romantiques. Et dans la toute prochaine, ce sera l'histoire d'un puissant tsar et d'une paysanne qui lui fera perdre son empire. Ah, ah, c'est satané paysanne. C'est satané tsar. Alors, vous... Vous me le trouverez, mon bouquin ? Nous le traquerons comme un animal furieux. Oh, très primitif. Et lorsqu'on aura capturé cet animal, où pourrais-je vous joindre, mademoiselle ? Ariette sait où me joindre. Merci de votre aide. Au revoir. Linda Crandall. Ça, c'est le genre de femme que vous devriez essayer de séduire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, mais Ariette n'avait pas votre numéro de téléphone. Elle n'avait que votre adresse, alors je... Je suis sûr que vous n'allez pas le croire, mais je passais dans les environs. Oui, enfin... Vous devez croire que tout ça est un tissu de mensonge. Tenez, c'est pour vous. Vous l'avez trouvé ? Oui, dans une autre de mes boutiques, il en restait un. Et je me disais que vous en aviez besoin pour ce soir, peut-être. Oh, j'aurais bien aimé, mais mon... Mon four est cassé. Ah. Bon, alors je vous reverrai sûrement à la librairie, n'est-ce pas ? Absolument. Au revoir. Au revoir. Attendez, j'ai une idée. Puisque votre four ne fonctionne pas, et si vous n'avez rien prévu, je pourrais vous emmener quelque part pour dîner. Je connais un bon restaurant dans le centre-ville. Eh bien, je... Bon, ben, j'insiste pas. Attendez. Non, non, il faut que je me change, c'est tout. Si vous me dites l'endroit, je vous y rejoindrai. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients... C'est parfait, c'est parfait. Rendez-vous au Melrose à 8 heures. À 8 heures ? 8 heures. À plus tard. Au revoir. Merci. Je ne suis pas trop en retard, j'espère. Je ne savais pas comment m'habiller. C'est pas bien ? Vous êtes magnifique. Oh non, c'est faux. Merci tout de même. Merci. C'est très joli, c'est... Vous désirez du vin ? Oui, s'il vous plaît. Je vous ai cherché partout sur les listes, je voulais savoir ce que vous aviez écrit. Et vous n'avez pas trouvé Linda Grandal ? Non. Eh bien, c'est parce que j'utilise des pseudonymes. J'espère un jour être une vraie romancière. Et j'espère aussi de tout mon cœur que mes petites nouvelles à l'eau de rose ne compromettront pas mon avenir d'auteur. Alors, si j'ai bien compris, il faut que je trouve votre vrai visage. Si j'ai bien compris, vous avez dans la vie mille choses plus excitantes à faire. Je lis énormément. Ça s'appelle de la déformation professionnelle. Mon fils me prend pas mal de temps aussi. Vous avez un fils ? C'est merveilleux. Quel âge a-t-il ? Bobby a 16 ans. C'est un gosse bien. Vous avez des enfants ? J'ai bien failli me marier une ou deux fois. Je suis toujours seule. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer l'homme idéal. C'est toute l'histoire de ma vie. C'est bizarre. Notre existence était tellement parfaite. Et un jour... Oui, je comprends. Je m'excuse, j'ai dû vous paraître ennuyeux ce soir. Je manque de pratique. Je n'ai plus l'habitude des tête-à-tête. Je suis flattée que vous m'ayez choisie. Aurai-je la chance de vous revoir un jour, mademoiselle ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est mon téléphone. Tu es stupide. Tu es complètement nul. Tu as été trop prétentieuse. Je l'ai sentie. Tu ne l'étonneras pas ? Pourquoi le ferait-il ? Tu es laide, stupide. Qui voudra encore de toi ? Ça, c'est pour faire joli. J'adore cuisiner. Je n'ai pas fait de dîner depuis longtemps. J'appréhende un peu. Est-ce que votre fils aime les artichauts ? Je vous interdis de faire en fonction de lui. Vous n'avez qu'à faire comme vous voulez. J'ai l'impression qu'il en manque un peu. C'est peut-être un peu trop, ça. Combien serons-nous, d'ailleurs ? Eh bien, il y aura vous, moi, Bobby, et peut-être sa petite amie, Sally. Il a déjà une fiancée ? C'est mignon. Il y aura également ma belle-sœur, Betty. Elle vit avec nous. Ah ? En fait, depuis la mort de Margaret, Betty est devenue, en quelque sorte, notre ange gardien. Elle s'occupe de la maison et fait office de maman pour Bobby. C'est une grande chance pour vous. Ah, oui. Donc, nous serons cinq à table. Aucun problème. Moi, je pense qu'il faudrait prendre un autre paquet de riz. Voudriez-vous... Oui, bien sûr. Merci, je vais essayer de trouver des cerises pour faire mon guet. Ah, oui. Tu vas me le payer quand on sera à la maison. Tu m'entends ? Est-ce que tu vas un jour m'obéir, espèce de stupide petite fille ? Oh, qu'est-ce que j'ai faim pour Dieu pour avoir une autre paquet de pètes ? Ne faites plus jamais ça, votre enfant. Est-ce que vous m'avez comprise ? Mais pas votre problème. C'est vrai. Mais votre problème. Mais si je vous vois encore toucher à un seul de ses cheveux, je vous assure, je vous le ferai regretter jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien, rien du tout. Au plaisir, madame. Qui est avec Dawn ? Ça doit être elle. Elle est belle. Elle est très belle. À tout à l'heure. C'est une maison ou un hôtel ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est chez nous. Je l'ai décoré moi-même. Vous aimez ? Qui n'aimerait pas ? C'est Margaret. Elle est très jolie. Elle a un sourire magnifique. La petite souris est venue vous aider. Vous devez être Linda. Et vous êtes Betty. Quoi ? Je crois que j'ai oublié les cerises. Oh, c'est rien. Je peux y retourner. Je suis désolée. Mais sans cerises, il n'y aurait pas de dessert. J'en ai juste pour une minute. Allez, grûle-toi. Ça va nous donner l'occasion de parler de toi en mâle. Oh là là, je suis mort d'inquiétude, moi. Ça, vous pouvez. Bobby avait promis de laver la messerie. Oh, de toute façon, je vais mettre le bazar. Alors, une assiette de plus ou de moins. J'adore ce bracelet. C'est vrai ? C'est aussi un de mes préférés. Alors, Donne m'a raconté que vous écriviez une nouvelle qui se passe en Russie. Anna Karenine est une femme que j'adore. J'aime aussi sa façon d'écrire. Qui était la plus jeune ? Vous ou votre sœur ? J'étais la plus jeune. Donne devait être très amoureux d'elle. Tout le monde était amoureux d'elle. Et spécialement Donne. En s'en allant, elle l'a un peu emmenée avec elle. Salut. Salut. J'ai croisé papa en venant. Où il est allé ? Pourrais-tu prendre une respiration et dire bonjour à notre invité ? Désolée. Salut, je suis Bob. Et moi, Linda. Vous aimez le vélo ? Ça se voit. Un point pour vous. Et pourquoi tu n'as pas fait ta vaisselle ? J'étais occupé. Va prendre une douche avant le dîner et puis mets tes affaires sales dans la lingerie, s'il te plaît. Sa crise d'adolescence bat son plein. J'en ai peur. Elle était formidable. Presque tout le monde pensait que Sam était l'homme le plus chanceux de la Terre. Une sacrée femme. Presque tout le monde, professeur Jenner. Mais quel était votre sentiment ? Eh bien, un sentiment bizarre. Une impression de surnaturel qui vous donne le frisson. Elle avait une étrange façon de vouloir à tout prix gagner la sympathie des gens. Elle voulait désespérément pleure. Et puis, elle avait la faculté de comprendre la personnalité des gens. Comme ça, en un clin d'œil. Oh, j'ai apporté une photo d'elle. Ne vous faites aucune illusion. On la voit peu. Voilà. Elle m'a haï d'avoir pris cette photo. À part la couleur de ses cheveux et de ses yeux, avez-vous noté des signes particuliers qui pourraient peut-être nous aider à l'identifier ? J'ai quelquefois remarqué des égratignures. Des égratignures ? Des marques, vous savez, sur ses bras. Comme de petites lignes faites avec une lame de rasoir. Ici. Et ici. Mais je... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être rien. Je ne peux pas croire qu'on arrive à cuisiner comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude. Je voulais que ce soit un peu spécial. Vous ne voulez pas un peu de vin, Betty ? Non, non, non. Je préfère mon eau minérale. Je vous en prie. Sinon, il va falloir que je le jette. J'ai dit non. Merci. C'est dangereux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est gentille. Très gentille, Don. J'espère qu'il vous reste un peu de place pour le dessert. Wow ! Et quelqu'un a prévenu les pompiers ? Arrête de paniquer, Bobby. Les cerises sont en fête. Génial. Bravo. Vous en voulez un peu, Betty ? L'alcool va s'évaporer, rassurez-vous. Ça a l'air délicieux. C'est rigolo. Parfait. Bien. Bonsoir. Vous voulez entrer un moment ? Non, je crois qu'il serait préférable que je rentre chez moi. Juste un verre. Promis. D'accord. Accordez-vous une minute. Le temps de passer quelque chose de confortable. Oh, bien sûr, faites comme chez vous. Oh, vous pouvez vous servir. Le bar est là-bas. Je suis charmante. Je suis charmante. L'amour est très levé. Pas 술 comme chez moi. Moi. Oh, ce n'est qu'un simple brouillon. Vous n'avez pas le droit de regarder. Non, non, veuillez m'excuser, mais quand vous avez dit que vous alliez mettre une tenue plus confortable, j'ai pensé que j'ai dû voir trop de mauvais films ces temps-ci. Eh bien, j'espère ne pas vous avoir déçu. Non, bien au contraire. Non, ne faites pas ça. Linda, je croyais que c'était ce que vous vouliez. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Pardon. 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 Je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus. Linda. Est-ce que ça va ? Non, je veux dire, est-ce ma faute ? Non, vous m'avez fait peur, c'est tout. Tout est allé si vite. Je n'ai pas l'habitude. Mais je suis désolée. Je crois que ni l'un ni l'autre n'étions prêts pour ça. Je ferai mieux de rentrer. Non. Quoi ? Non, je vous en prie. Ne me laissez pas seule, je vous en supplie. Non, Linda, je... Restez. Je vous en prie. Je vous en supplie, restez. Restez. Serrez-moi. 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 Je n'ai pas confiance en elle. En qui ? Linda. Ne me demande pas pourquoi, c'est juste une impression que j'ai. Elle joue un rôle, je suis sûre qu'elle lui ment. Tu sais, tôt ou tard, il fallait qu'il rencontre une autre femme, c'est normal. Ce n'est pas le problème. Écoute, cette femme qui est censée être un écrivain ne sait même pas qu'Anna Karénine est un roman. Elle n'est pas écrivain. Elle écrit des romans à l'eau de rose, c'est assez loin de la littérature. Donne n'est pas rentrée cette nuit. Tu penses que je suis jalouse ? Non, mais tu n'es pas franchement objective. Donne n'est plus un enfant, il est capable de choisir ses amis. Mais ce n'est pas ton rôle de te mêler de ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire de moi ? Je pourrais te poser la même question. Moi qui pensais ne plus jamais tomber amoureux. Et puis tu es passée par là. Suis-moi. Où est-ce qu'on va ? Dans ma chambre. Tu es sûre ? Absolument. Tu es sûrement. C'est parti. ... ... Librairie Le Monocle, bonjour. Harriet, salut, c'est Betty. Ah, salut Betty. Non, il n'est pas là, mais je l'attends d'une minute à l'autre. Il y a un message ? D'accord. Dîner, huit heures. Et il est hors de question de dire non. D'accord. Il l'aura, c'est juré. Oui, d'accord. À bientôt. Alors, il avance, ce roman ? Je t'en suis court, je cherche. J'ai vraiment hâte de le lire. Ça se termine bien, je suppose. Ça se termine toujours bien. Oh, dites, je viens de me rappeler avoir laissé une écharpe en soie dans le bureau de Donne la dernière fois. Vous pouvez vérifier. Aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Harriet m'a dit que tu étais passée. Oh, Donne, tu m'as manqué. Je t'ai organisé une surprise pour le dîner. Tu pourrais venir directement ? La proposition est très alléchante, mais je crois que je vais passer voir Bobby et me changer. Et tu pourrais te doucher ici et appeler Bobby, c'est facile. En plus, il est tard. Et tu me manques tellement. Est-ce qu'un homme t'a déjà dit non un jour ? Jamais deux fois. Très bien. Épasse-toi. Je t'ai dit non un jour. Don ! C'est un miracle ! Bonsoir, Paula. Quelle bonne surprise ! Il n'y avait pas ton nom sur ma liste ? C'est le nom de Linda Crandall. Linda Crandall, Paula Martissan. Bonsoir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vues ? Cinq mois ? Six ? J'étais pas mal occupé ces derniers temps. Tu as l'air en pleine forme. Mais toi aussi. Donne. Notre table ? Oh, bien sûr. Allez, venez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et je repasse tout à l'heure pour voir si tout va bien. Oui, merci. C'est l'un de mes clients préférés. Très jolie, cette fille. Tu l'as séduite ? Oh, on a dû se voir une ou deux fois, c'est tout. Mais c'était pas sérieux. Oh, mais tu n'as aucune explication à me donner. Un petit creux. Je suis affamée. C'est pour le poisson qu'on vient dans ce restaurant et il le pêche dans la région. J'adore la pêche. C'est mon père qui m'a appris à pêcher. Tu as déjà essayé ? C'est un de mes passe-temps favoris. C'est vrai ? Tu ne me l'avais pas dit. Est-ce que tu sais que les meilleurs coins de pêche se trouvent tout près d'ici ? On devrait y aller un jour. J'adorerais ça. Vous patientez un instant ? Cet endroit est très... Alors, ça s'est bien passé ? C'était parfait. Nous reviendrons sûrement. Génial. Désirez-vous un digestif ? C'est moi qui l'offre. Un souvenir du bon vieux temps. Absolument. C'est une catastrophe. Je suis désolée. Je m'en occupe. Je vais aller mettre un peu d'eau. Excusez-moi. Je suis vraiment confuse. Non, c'est rien. C'était un accident. Je vais aller voir si je peux l'aider. Attention, vous allez abîmer le tissu. Mettez-la plutôt au pressing de main et envoyez-moi la facture. C'est normal. L'eau chaude est peut-être ce qu'il y a de mieux pour ça. Vous en avez assez fait. Maintenant, je vous préviens, éloignez-vous de moi et éloignez-vous de Don. Je te raccompagne à la porte ? Non, 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 ça ira. Je t'appelle demain. Si tu veux. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolée pour ce qui est arrivé tout à l'heure. Oh, c'est rien. Je suis drôlement contente que cette soirée soit finie. Vous voulez que je reste pendant que vous fermez ? Non, allez-y, je vais me débrouiller toute seule. D'accord. On se voit demain. Autre jour, autre galère. Exactement. Bonne nuit, Paula. Bonne nuit. Bonne nuit. Bobby. C'était quoi ce désordre dans la salle à manger hier soir ? T'as fait une soirée ? C'était pour toi. Tant de bêtilles y avaient passé la journée. C'est pas possible, j'ai pas été prévenu. Et quoi, il faut un bristol maintenant ? Alors, si c'est à propos de Linda... Non, ce n'est pas à propos de Linda. C'est à propos de nous, papa. Tu n'es plus jamais à la maison. Mais je tiens très fort à elle, Bobby, et je pense me remarier. On va reformer une famille. Ça te fait plaisir ? Oui. Betty, excuse-moi pour le dîner hier soir. Honnêtement, je n'étais absolument pas au courant. Bien. Je voulais seulement te faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné, tous les deux. Je n'avais pas l'intention de te blesser, tu me crois ? Il me vaut mieux qu'on se parle franchement à propos de Linda. Je n'ai aucune envie de parler de Linda. Cette fille ne m'intéresse pas et je me fiche sincèrement de savoir ce que tu éprouves pour elle. J'ai souvent eu affaire à des psychopathes à Los Angeles. Et quelque chose me dit que la vraie victime dans l'histoire, c'est elle, plus que les hommes qu'elle tue. S'il te plaît, Williams, ne fais pas de psychologie de bas étage. Nous, on a besoin d'empreintes et de noms, c'est tout. Je m'efforce de trouver une meilleure photo que celle qu'on a. Qu'est-ce qu'on sert à propos de cette femme ? Qu'elle est sensible, appréciée de tout le monde, qu'elle peut devenir exactement la femme idéale aux yeux de ses victimes. Mais tu en déduis quoi, docteur Freud ? Pure spéculation. Enfant, elle a été abusée, battue, molestée, même peut-être violée. Peut-être que son père l'a violée. Peut-être que son père a abandonné sa mère. Peut-être que sa mère se prostituait. Possible qu'elle ait été alcoolique. Peut-être même violée aussi. Tu sais, on voit ça souvent dans les familles. Alors, tant qu'ils sont enfants, ils n'ont aucune conscience de tout ça. Mais à l'âge adulte, ils deviennent dérangés de la citrouille. Exact. Ah, génial. Et ça donne cinq bacs à B. Génial. Faites des gosses. Je vous l'avais dit qu'il serait là dans une seconde. Bonjour. Où étais-tu ? Ah, c'est un secret. Ah bon ? Tu sais que je déteste les secrets ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche ? Dis-moi. D'accord, mais... Pas ici. Allons là-haut. Dans cette boîte, il y a la clé de mon avenir. La clé de mon bonheur. C'est pour moi ? Tu m'as redonné l'espoir. Grâce à toi, je réalise que la vie n'est pas faite que de livres de comptes et de bilans. Et qu'il y a plus important que tout ça. Il y a l'amour. Tu veux m'épouser ? Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Je vais organiser la plus grande soirée de fiançailles qu'on ait jamais vues ici. Il te plaît ? Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Le monocle. Bonjour, Ariette, c'est Betty. Bonjour, Betty. Est-ce que Donne est là ? Je dois lui faire mes excuses le plus vite possible. Je pense qu'il va falloir attendre. Il est occupé. Il vient de demander Linda au mariage dans la section des romans d'amour, n'est-ce pas romantique ? Ah, dites-lui qu'il me rappelle quand il aura le temps. Je n'y manquerai pas. Comptez sur moi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Les traiteurs doivent passer cet après-midi pour parler de la fête. Hein ? Tu seras à la maison ou tu veux que je les reçoive ? Oui. Oh, mon Dieu. Une femme retrouvée assassinée. Oui, oui. Linda, je suis là. Bonsoir. J'arrive. Vous êtes responsable. Merci. Viens manger, je voudrais te présenter un de mes amis. Georges, voici Linda, ma merveilleuse fiancée. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, je me suis toujours demandé une chose. Comment fait-il pour avoir autant de mou ? Pour choisir les bijoux et les femmes. Oh, merci. C'est très gentil à vous de dire ça. Georges est un de mes plus vieux copains de pêche. Linda adore pêcher. Alors demain, je m'emmène au bord de la rivière pour qu'elle me montre ce qu'elle sait faire. Bacorderiez-vous cette danse, Georges ? Je crois que j'ai un poisse. Il est médecin, c'est ça ? Oui, un pédiatre, le talent. Un grand ami. Karen court après lui sans relâche depuis son divorce. Qu'est-ce que tu t'es fait, ma chérie ? Oh, rien du tout. Mais c'est sérieux. C'est un chat. Un petit chat de gouttière. C'est pour avoir voulu être trop familière. Georges devrait quand même y jeter un petit coup d'œil. Oh, Bob a l'air totalement perdu. Je ne peux pas le léser tout seul. Bien sûr. Je sais que ça n'est pas vraiment ton genre de musique, mais tu veux bien essayer de danser avec moi ? Oh non, je pense que je serai un très mauvais cavalier. Je suis sûre que tu t'en sentirais très bien. Allez, Bob, viens. Essaye. Attention au ponche, il est mortel. C'est vrai ? Je lui ai dit doucement. Donne ma tour à compter à propos du dîner raté. Je suis désolée, j'avais réellement noté le message. Il a dû s'envoler, il faut se méfier des coups de vous. Si vous ne me croyez pas, demandez à Linda. Elle était là quand vous avez téléphoné. Je vous quitte, vous permettez ? Alors, dis-moi ce que tu penses de ta future belle-mère. Je n'ai pas la prétention de vouloir remplacer ta mère. Je suis amoureuse de ton père. Et je te trouve très craquant comme beau-fils. J'aimerais mieux qu'on laisse la belle-mère de côté. On n'a qu'à devenir amis. À juger. Est-ce que mon fils pourrait me prêter sa cavalière ? Oui, bien sûr. Amo-t-il. Il est tellement drôle. Oh oui. Je t'entraîne, mon tourbille. Oui, oui. Est-ce que cette soirée t'a plu ? C'est la plus belle soirée de fiançailles que j'ai eue. De toute façon, être auprès de toi est tellement merveilleux. Je pense à une chose. Qu'est-ce que tu dirais, dans quelques temps, de déménager qu'on vive tous les deux ? Tu sais bien que j'en rêve. Mais je ne veux rien faire qui puisse ennuyer Betty. Elle a été si bonne pour toi et pour moi. Je sais. Mais tout au tard, elle devra bien se faire une raison. Silence, tout le monde. Une minute d'attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on se voit ? C'est une soirée très spéciale. Notre gâteau. Car ce soir, on a le plaisir de vous présenter Linda Crandall, la fée qui a préparé ce gâteau. Linda a beaucoup de talent pour la cuisine. En fait, elle est presque douée pour tout. Non ? Oh, elle fait ça modeste. Applaudissez et dites merci à Linda. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Je voulais pas faire ça. Donne. Je vais faire du café. Va la coucher. Au moins, on ne grossira pas. Oh, quel dommage. Linda, je suis désolée. Ça ne fait rien, Bob. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris hier soir. Ce n'était pas intentionnel. Tu me crois au moins, Don ? Tout est arrivé tellement vite. Betty, écoute-moi. Nous avons tous fait un effort. mais ton attitude ne facilite vraiment pas les choses. Allez, asseoir. Si je ne te connaissais pas, je penserais que tu n'as jamais pêché de ta vie. J'ai perdu le coup, ça fait tellement longtemps. C'est une histoire de rythme, c'est tout. Ton poignet doit être souple et ton avant-bras rigide. Comme ça. Oh, non ! Je crois que j'ai perdu la mouche. Tiens. Où est ta bague ? Oh, je... Mon père faisait toujours ce truc-là pour moi. Il adorait me traiter en bébé. C'était un homme formidable. Tu sais, le plus surprenant, c'est que tu me rappelles dans chacun de tes gestes. Pas trop, quand même, j'espère. C'est prêt, à toi. Essaye une deuxième fois. Merci. Merci. Super ! Bravo ! T'en as eu un ! Attention ! Ça y est, tu l'as ? Hop là ! Il est énorme ! Allez, par ici. Tu peux utiliser la salle de bain si tu veux te rafraîchir avant le dîner. Oh, je pense que j'en ai bien besoin. Oh, Don, j'ai déchiré ma chemise cet après-midi. Il y a des aiguilles et du fil dans la maison. Je crois que Betty a une boîte à couture quelque part. Je vais essayer de la trouver. Oui. Pourvu que ça dure. Oui. Bon. Bon. On a ferme. Ma bague ! Je l'ai trouvée dans la boîte à couture de Betty. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Je n'en sais rien, je t'assure. Tout ce que je sais, c'est que ce matin, je ne l'avais plus. Jamais je ne l'enlève, mais je... J'ai dû la retirer lorsqu'on a tout rangé hier soir. Et j'ai fouillé partout. Je n'ai pas retrouvé. Oh, d'un... J'ai eu si peur, je ne savais pas comment te dire que j'avais perdu cette bague. Maintenant, c'est à ranger. Calme-toi. Vous êtes déjà entré ? Ça va, les amoureux ? Je ne t'accuse absolument pas de l'avoir venée. Je ne sais pas comment cette bague a atterri là-dedans. Linda m'a raconté qu'elle l'avait retirée hier soir, quand elle a rangé la maison. Et peut-être que simplement, tu as préféré la sortir de la cuisine et la fourrer dans ta boîte à couture pour la mettre à l'abri. C'est tout ce que je veux dire. Alors, je suis folle en plus. Oh, tu me fais pitié. De toute façon, cette bague n'est qu'un prétexte. Je crois qu'il y a un peu trop de gens dans cette maison depuis quelque temps. Alors, j'ai pris une décision qui rendra la vie plus facile à tout le monde. Je vais m'en aller. Il n'en est pas question, Betty. Tu fais partie de cette famille. Oh, mais je ne vous abandonne pas. Je ne veux plus vivre ici, c'est tout. Tu devrais pouvoir le comprendre. Ça... ça t'arrange, je suppose. Betty ? Donne vient de me dire que vous vouliez partir. C'est idiot que ça finisse comme ça. Vous êtes sûre ? Rien ne sera plus tout à fait pareil ici sans vous. C'est une question d'habitude. J'ai vu tant de peine devant vos yeux et tant si. Je ne voulais pas vous faire de mal. Je sais que ça doit être difficile pour vous d'accepter ma présence, étant donné vos sentiments pour Donne. mais j'espère de tout mon cœur que ça ne vous empêchera pas de venir nous rendre visite souvent. Il est peut-être aveugle, mais moi, non. Vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez. Mais je me méfie de vous et de chacun de vos mouvements. Pardon, Betty. Pardon, Betty. Bobby. Je déteste cette idée. Tu veux me manquer. Oh, mon petit. Ta maman aurait été si fière de toi. Je te téléphonerai tous les jours. Et on se verra souvent, tous les deux. Tu peux en être sûre. Ça y est ? Oui. Mets-le dans la voiture, je te rejoins. Je vais ouvrir la porte. D'accord. Je prends le reste de tes affaires. Tu es là, Bob ? Je n'ai pas le devoir s'envoyer un père. Je ne t'arrive pas à aller. Réalisé, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je t'avais le droit. Je vais vous m'aider. Je t'en va demander tant d'un père. Il n'nait pas de votre coucheur. C'est un moment douloureux pour moi. Mais ma décision est prise et je ne peux pas faire autrement. C'est mieux pour tout le monde. Pardon si je vous fais de la peine. C'est la dernière fois, je vous le promets. Je vous aime tous les deux, Betty. Linda ! Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ? Betty me manque déjà. Sans elle, cette maison paraît si vide. Il faut que j'aille. Non, non, attends, où vas-tu ? Je vais faire quelques kilomètres avant l'école. Mais il me semble que tu avais un devoir de maths. Je l'ai fait avec Linda. J'ai parlé avec son professeur. Elle a dit que s'il continuait comme ça, il allait passer avec félicitations. Tu vois ? Comme le jour de la course approche, je voudrais m'entraîner. La course ? C'est le 23. Le 23, mais je ne pourrais pas y être. J'ouvre une autre librairie, je suis désolé. Papa, tu es au courant que j'ai gagné ma dernière course ? Ça, tu t'en fous. Bobby, écoute-moi, mais... Donne. J'essaierai de m'arranger. Je suis sûre que ton père fera ce qu'il pourra, n'est-ce pas, chérie ? Oui, je le sais. En tout cas, moi, je serai là pour féliciter le vainqueur, promis. Merci, Linda. A tout à l'heure. Be down. C'est parti. T'as la trouille ? Non, je suis sûr de gagner. Vous demandez prêt ? On y va. Dernier rebondissement dans l'affaire de la mariée assassine. Cette femme, qui, telle une menthe religieuse, tue ses maris le soir de la nuit de noces, a fait une nouvelle victime. Le corps de Sam Winslow a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel le lendemain de son mariage. Il semblerait que le célèbre juge ait été empoisonné. L'agent du FBI, William Johnson, a déclaré à nos confrères de l'émission Dangereuse et Armée que la veuve Winslow, dont le nom de jeune fille serait Lisa Compton, était également recherchée pour le meurtre de quatre autres personnes, ces quatre précédents maris. Je suis avec l'agent Johnson devant l'hôtel où a eu lieu le nouveau meurtre. Que peut-on dire à propos du suspect, Lisa Compton ? Nous savons qu'elle se déplace dans tout le pays, de New York à la Californie, qu'elle choisit ses victimes parmi les gens riches et célèbres, et qu'elle n'abandonne jamais ses proies. C'est une femme extrêmement dangereuse. Merci. Grâce à l'émission Dangereuse et Armée, nous avons obtenu une photo de la femme en question. Comme vous pouvez le constater, on ne la distingue pas très bien. Mais si ce visage vous dit quelque chose, n'hésitez pas à appeler le numéro vert 1 800 555 24 44. Votre appel pourra peut-être aider la police à retrouver cette femme, qui, je vous le rappelle, est extrêmement dangereuse. Le journal est maintenant terminé. Dieu, nous vous remercions de votre attention. Tiens, je crois que je vais profiter de la voiture pour aller chez moi prendre encore quelques affaires. D'accord. Je ne serai pas longue. C'est sympa qu'elle vienne à la course. Oui, elle est super cool. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non ! Non, 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 non ! Tu es stupide ! Tu es stupide, stupide, stupide ! Tout ce que tu entreprends, tu le loupes. Tu n'es qu'une idiote. Je te déteste. Je te vais, 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 je te vais ! Attends, Betty ! Est-ce que ton père est là, c'est important ? Non, pas encore. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air affolé ? Viens dans le salon. Quoi ? Je te le jure, je l'ai vue, c'est elle la montre religieuse ! Tu as dit que son visage était caché. J'en ai bu assez, j'ai toujours pensé qu'elle était étrange, mais je ne me doutais pas à quel point. Tante Betty, tu as bu ? Absolument pas ! Je le sens d'ici. On n'est pas là pour parler de ce que j'ai bu, ça n'a rien à voir avec moi. Ma vie entière s'est écroulée à cause d'elle et je ne peux pas le supporter. Ça n'a rien à voir avec moi, je te parle d'elle. Voilà qui elle est, ça c'est la vérité. Regarde, cinq alliances, une pour chacun de ses maris. Tu les as prises chez elle ? Je veux le bracelet ! Quel bracelet ? Le bracelet, le bracelet, celui qu'elle portait à l'émission. Tante Betty, tu as perdu la tête ! Bob, jure-moi de le dire à ton père. Débroule-toi pour être seul avec lui, montre-lui ça, dis-lui ce que je t'ai dit. Pourquoi toi, tu ne lui dis pas ? Je ne peux pas, il ne me croirait pas. Je t'en supplie, je compte sur toi, Bobby. Je t'en prie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Où sont les alliances, Betty ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne vous approchez pas. Je t'ai vue dans ma maison, Betty. Je sais que c'est toi qui les as prises. Non, c'est faux. C'est faux ? Alors, je les trouverai toutes seules ? J'ai ma vie. Tout était tellement parfait. Juste moi, Don et Bobby. Tu es venu foutre ton nez là où il ne fallait pas. C'est devenu insupportable, reconnais-le. Te regarder détruire mon mariage. Tu me comprends. N'est-ce pas, Betty ? Je suis sûre que tu as compris maintenant. Linda. Pour l'amour du ciel, où étais-tu passée ? Je suis allée prendre deux ou trois affaires chez moi. Pourtant, j'appelle depuis deux heures sans avoir de réponse. J'ai fait un tour en voiture. Don. Don, j'ai pensé à quelque chose. Pourquoi attendre ? Si on se mariait demain ? Demain, mais c'est de la folie. Voyons, ce n'est pas possible d'organiser tout ça en si peu de temps. Chère, enfin, on n'a pas besoin d'une grande église. Je t'aime, tu m'aimes, c'est ça qui compte le plus. Soyons un peu spontanés. Ce serait tellement romantique. Mais voyons, c'est de la folie, mon chéri. Je sais. Je sais que c'est de la folie, mais je t'en prie, je t'en prie. J'en ai tellement envie. Tu le veux ? D'accord. Demain. Tiens, regarde, ma chérie. Là, c'est la maison vue de la route principale. Elle est à environ deux kilomètres d'un village qui s'appelle Saint-Jordan. On se croirait au paradis. Oui. J'aimerais qu'on y passe notre lune de miel. Bobby, tu ne devineras jamais ce qu'on va faire. Nous allons nous marier. Aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Aujourd'hui ? Je ne suis pas libre. Mais ne change rien, nous ne sommes pas fâchés, Bobby. Mais si, nous le savons, qui je prends comme garçon d'honneur, moi. Et Tante Betty, elle est prévenue ? Non, ça, Bobby, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais si, mais s'il faut la mettre au courant. Je lui téléphone tout de suite. Aujourd'hui ? Vous êtes sérieux ? Mais oui. J'ai déjà appelé le révérend Mike à la chapelle de Saint-Jordan. Je lui ai demandé d'être prêt cet après-midi. Je prends l'avion ce matin pour arriver le premier et ouvrir la maison. Toi et Betty, vous viendrez en voiture avec Linda. Aucune réponse. Bon, j'aurais essayé tout à l'heure. J'espère que je pourrais la joindre. Bobby, je te propose une chose. Tu viens avec nous, tu assistes au mariage et tu rentres en avion ce soir avec Betty. Ce serait parfait. Oui, juste après la cérémonie. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Bon, alors écoutez, je pense que le bus ne devrait plus tarder. Je ferais mieux d'aller me préparer, moi. Qu'est-ce qui se passe, Bobby ? Rien. Ça va, je suis très heureux. Je vais voir mon père. Oui, Bobby ? Papa, je peux te parler une seconde ? Mais oui. Tante Betty est venue ici hier soir. Je pense qu'elle avait bu. Tu es sûr ? Certain. Elle était comme folle. Elle disait des choses insensées. Mais à quel sujet ? À propos de Linda. Papa, je ne l'ai pas cru, mais elle voulait que je te dise que... Bobby, il faut que tu comprennes une chose à propos de Betty. Elle a du mal à admettre ce mariage. C'est parce qu'elle est jalouse de Linda depuis le premier jour. Alors si elle s'est remise à boire, je ne l'y suis vraiment pour rien. Papa, tu veux savoir ce qu'elle m'a dit ? Don ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oui ? Excuse-moi, qu'est-ce que tu comptes porter pour la cérémonie ? Costume cravate. Oh, je peux te demander une faveur ? Je voudrais que tu portes le costume gris. Il va parfaitement avec ce que je vais mettre. Si tu veux. Et puis il faut qu'on trouve quelque chose pour toi aussi. Quelque chose de très essayant. Eh oui. Bon, le bus est là, il va falloir que j'y aille. Papa. Tu es sûre de n'avoir rien oublié ? Je t'oublie-toi, mais ce n'est que pour quelques heures. Allez, fais le bon voyage. Bobby connaît le chemin. Écoute, papa. On parlera de ça plus tard. Calme-toi. Prends soin d'elle, je n'ai pas envie de la perdre aujourd'hui. Johnson, j'écoute. Marty Pratt, de dangereux et armé à l'appareil. J'ai eu un appel hier, qui peut-être vous aidera dans l'affaire Lisa Compton. C'était une femme, elle n'a pas voulu dire qui elle était, mais en revanche, elle m'a donné le nom d'un homme et son adresse. Compton et lui vivaient ensemble. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle dit la vérité ? Elle a soi-disant retrouvé toute une série d'alliances dans un coffret. Cinq exactement. Merci. On a une piste. Bob ? Tu es bientôt prêt ? Il faut y aller, sinon on n'y arrivera jamais. J'essaie juste d'avoir tant de métiers une dernière fois. On prendra des tas de photos, puis on lui gardera un bout du gâteau. Allez, dépêche-toi, ton père nous attend. Il n'y a personne. Et maintenant, on va manger ? Oui. Je crois qu'on devrait parler à cette dame. Je crois qu'on devrait parler à cette dame. Excusez-moi. Vous êtes une amie de monsieur McAndrews ? Qui ai-je l'honneur ? FBI, inspecteur Johnson et inspecteur Broderick. Que disiez-vous au sujet de monsieur McAndrews ? Eh bien, un bus de l'aéroport est venu le prendre ce matin à environ dix heures. Vous avez une idée de l'endroit où il se rendait ? Non. Vous pourriez nous dire s'il était accompagné ? Oui, de son fils Bobby. Oh, et sa fiancée Linda. Elle et Bobby sont partis un peu plus tard. Vous pourriez décrire cette femme ? Elle est brune, jolie. Elle a beaucoup de charme. Elle et Bobby sont partis en voiture il y a environ une heure, une heure et demie. Et que savez-vous d'autre à propos de cette femme ? Je crois que vous feriez mieux d'aller voir Betty. Et qui est Betty ? La belle-sœur de Don. Oui, sa première femme est décédée et depuis c'était Betty qui s'occupait de la maison jusqu'à ce qu'il rencontre Linda. Mais Betty m'a avoué un jour qu'elle l'a trouvée étrange. C'est peut-être la fille du téléphone. J'essayais de la joindre toute la journée mais je n'ai eu aucune réponse. Ce n'est pas normal, elle ne me laisse jamais sans nouvelles. Quand j'étais petite fille, mon père m'emmenait souvent pique-niquer en été. Tiens, ils sont au thon. Salim a dit que tu adorais ça. Génial, j'ai une fin de loup. On n'est plus très loin de Saint-Jordan. On finit, on reprend la route. Sinon on risque d'être en retard. On sait. J'étais juste un peu fatiguée. Alors j'ai pensé qu'une petite pause nous ferait du bien. C'est votre père qui vous a appris à pêcher ? Il est vivant ? J'espère que non. Je croyais que vous l'adoriez. Je l'avais en horreur. C'est un pauvre type, il nous a abandonnés, ma mère et moi, quand j'étais gosse. Maman disait que tout ça c'était ma faute. Que je l'avais fait fuir, tu imagines ça ? Comment peut-on rendre un enfant responsable d'une chose pareille ? Toi, papa ? Ça devait pas être frais. C'est étonnant, je les ai faits juste avant de partir. Tiens, essaie-en un autre. Non. Mon estomac va trop mal. Je vais chercher de l'eau dans la voiture. Tu as été trop vite. Il faut apprendre à manger lentement. Non. 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 Bob, elles sont jolies ces photos C'est plus facile si tu te relaxes, je t'assure Tu es un garçon merveilleux, Bobby Tu as de la chance d'avoir un père qui t'a mis tant Ainsi tu ne le décevras jamais Il gardera toujours un merveilleux souvenir de toi C'est un beau cadeau, non ? Des moments inoubliables Merci beaucoup, vous pouvez nous laisser La salle de bain Oui Oh, mon Dieu Voilà Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Tu avais tort, maman Papa n'est pas parti à cause de moi Il t'a laissé parce que c'est un homme Ils le font tous D'abord, on tombe amoureuse Ensuite, ils vous battent Et ils s'en vont Ils font tous ça, maman Mais tu ne me crois jamais C'était pas ma faute Mais ça l'est aujourd'hui Stop ! Stop ! Stop ! Je vous en prie ! Oui, merci Il a pris le vol de midi À destination d'un bled dans le nord Qui s'appelle Saint-Jordan Le problème, c'est que personne n'a entendu parler de McAndrose Et il y a des tas de petits patelins dans le coin C'était sûrement un endroit idéal pour la chasse ou la pêche Avant que les gros bonnets... À quelle distance ? 4h30, 5h de route Donc la femme et le gosse sont partis en voiture pour le rejoindre Il y a autre chose Vous aviez raison pour le suicide Sans aucun doute Elle était déjà morte avant qu'on lui ouvre les veines Elle a été frappée avec un objet lourd En 5h, il peut s'en passer les choses Il faut demander un hélicoptère immédiatement Foncez au téléphone pour prévenir la police locale de ce qui se passe Il y aura bien un mec qui saura où McAndrose habite Allons-y Linda ! Où est Bobby ? Mauvaise nouvelle, mon chéri Après ton départ, Sally et Bob sont partis à bicyclette Ils ont eu un accident Quoi ? Ils sont blessés ? Sally s'est fait renverser par une voiture Elle a une jambe cassée Oh non ! Il la garde à l'hôpital toute la nuit Bobby a préféré rester avec elle Je lui ai proposé d'annuler le mariage Mais il a dit qu'il ne fallait rien changer à nos projets Je regrette de l'avoir abandonné Mais je ne savais pas comment en joindre En plus, il a insisté Je comprends Bonjour, vous êtes la mariée ? Oui, révérend, c'est la mariée Tu es sûre que ça va ? Donne, tout va bien Alors, allons-y Je suis désolé Je suis désolé Vous avez les alliances ? Répétez après moi. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Embrassez la mariée. Cette fois, c'est officiel. Monsieur et madame, donnent ma candeuse. J'en veux une de toi. Est-ce que tu sais que je n'ai pas eu de photo de ma nouvelle épouse ? Oh non, tout à l'heure. Pour l'instant, c'est gâteau et champagne. Je ne manque jamais aux traditions. Il y a une tradition que je préfère par-dessus tout. Deuxièmement, la mienne. Tu es la femme de mes rêves. Tout doit être absolument parfait. Et confiance en moi, ce sera parfait. Non, donne. Pas déjà. Très bien, chérie. D'accord, je me rends. Qu'est-ce que tu veux ? Juste un peu de gâteau et de champagne. Est-ce trop te demander ? Non. Oh, je suis désolée. Je crois que je suis un peu nerveuse. Après tout, on ne célèbre pas ça tous les jours. Pourquoi ne pas porter un toast ? Bien sûr. À la jolie magicienne qui m'a sauvé la vie. En disant oui. Tu es mon préféré, Don. Le plus merveilleux mari que j'ai jamais connu. Eh bien, ça me rassure compte tenu que tu as accepté de passer les 40 prochaines années de ta vie avec moi. Papa ! Bobby ! Non, jette le champagne ! Bobby, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est du poison. Elle essaie de nous tuer. Il est très bon, ce champagne. Regarde. Bobby, mais je pensais que tu étais à la maison. Et où est Sally ? Vous avez bien eu un accident ? Mais quel accident ? Papa, elle est folle ! Elle a mis quelque chose dans mon sandwich. Tant de bêtis a raison. Elle tue ses maris après la cérémonie. Il ment. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hôpital ? Réponds, Linda. Réponds-moi. Où est Betty ? Il ment ! Il ment ! Il ment ! Ne t'approche pas de moi ! Ne me touche pas ! Va-t'en, Bobby, va-t'en ! Je m'entends. Ne t'approche pas de moi ! Ne me touche pas ! Ne t'approche pas. Linda, pose ce couteau. Ne bouge pas ! Pose ce couteau ! Elle est dingue ! Linda, mais qu'est-ce que tu fais ? Linda, qu'est-ce que tu fais ? C'est du poison. Ressure vous êtes ! Non. Non ! Ne me touche pas ! Mais c'est moi seule. C'est moi, rien de fait ! Je ne t'appelle... Oh ! Non. Pec-être, moi, j'ai continues. Deux... Pourquoi ? Pourquoi tu nous as fait ça, Linda ? Je vous ai aimé vraiment doucement. Je vous ai tous aimé. Elle était formidable. Presque tout le monde pensait que Sam était l'homme le plus chanceux de la Terre. Une sacrée femme. Presque tout le monde, Professeur Jenner, mais quel était votre sentiment ? Eh bien, un sentiment bizarre, une impression de surnaturel qui vous donne le frisson. Elle avait une étrange façon de vouloir à tout prix gagner la sympathie des gens. Elle voulait désespérément pleure. Et puis, elle avait la faculté de comprendre la personnalité des gens. Comme ça, en un clin d'œil. Oh ! J'ai apporté une photo d'elle. Ne vous faites aucune illusion. On la voit peu. Voilà. Elle m'a haï d'avoir pris cette photo. À part la couleur de ses cheveux et de ses yeux, avez-vous noté des signes particuliers qui pourraient peut-être nous aider à l'identifier ? J'ai quelquefois remarqué des égratignures. Des égratignures ? Des marques, vous savez, sur ses bras. Comme de petites lignes faites avec une lame de rasoir. Ici. Et ici. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être rien. Je ne peux pas croire qu'on arrive à cuisiner comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude. Je voulais que ce soit un peu spécial. Vous ne voulez pas un peu de vin, Betty ? Non, je préfère mon eau minérale. Je vous en prie. Sinon, il va falloir que je le jette. J'ai dit non. Merci. C'est dangereux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est gentille. Très gentille. J'espère qu'il vous reste un peu de place pour le dessert. Et quelqu'un a prévenu les pompiers ? Arrête de paniquer, Bobby. Les cerises sont en fête. Génial. Bravo. Vous en voulez un peu, Betty ? L'alcool va s'évaporer, rassurez-vous. Ça a l'air délicieux. C'est rigolo. Parfait. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez entrer un moment ? Non, je crois qu'il serait préférable que je rentre chez moi. Juste un verre. Promis. D'accord. D'accord. Accordez-vous une minute. Le temps de passer quelque chose de confortable. Bien sûr. Faites comme chez vous. Vous pouvez vous servir. Le bar est là-bas. D'accord. D'accord. Oh, ce n'est qu'un simple brouillon. Vous n'avez pas le droit de regarder. Non, non, veuillez m'excuser, mais... Quand vous avez dit que vous alliez mettre une tenue plus confortable, j'ai pensé que... J'ai dû voir trop de mauvais films ces temps-ci. Eh bien... J'espère ne pas vous avoir déçu. Non. Bien au contraire. Non. Ne faites pas ça. Pas ça. Linda, je croyais que c'était ce que vous vouliez. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Pardon. Pardon, pardon. Je n'en commencerai plus. Je ne recommencerai plus. Linda. Est-ce que ça va ? Non, je veux dire, est-ce ma faute ? Non, vous m'avez fait peur, c'est tout. Tout est allé si vite. Je n'ai pas l'habitude. Mais je suis désolée. Je crois que ni l'un ni l'autre n'étions prêts pour ça. Je ferai mieux de rentrer. Non, je vous en prie, ne me laissez pas seule, je vous en supplie. Non, Linda, je... Restez, je vous en prie. Je vous en supplie, restez. Restez. Serrez-moi. 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 Je n'ai pas confiance en elle. En qui ? Linda. Ne me demande pas pourquoi, c'est juste une impression que j'ai. Elle joue un rôle, je suis sûre qu'elle... Si nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église, c'est pour célébrer l'amour. L'amour d'un homme et d'une femme qui ont décidé de s'unir devant Dieu et de marcher ensemble vers la lumière. Sam Winslow, pour l'amour d'un homme et d'un homme et d'un homme et d'un homme et d'un homme. Pour l'amour d'un homme et 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 d'un homme, pour le soutenir dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'allégresse et l'épreuve, jusqu'à ce que la mort vous épare. Je le veux. Mes alliances, s'il vous plaît. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mariée-femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour. Je suis si heureuse. La suite royale. Madame, je passe le seuil de la porte. C'est officiel. Tu es à moi pour toujours. Tu es foutue. Oh, ça. Tu me rends tellement heureuse. Tout était si magnifique. C'est vu d'un merveilleux mariage dans une merveilleuse église. Oh, mon amour, tu étais si beau. Et toi, si resplendissante. Oh, le croiras-tu longtemps. T'es si éphémère. C'est exactement comme dans mes rêves de petite fille. Tout était parfait. Et pour toi ? Absolument parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu pleures ? Pourquoi ? J'aurais tant aimé te présenter, mon père. Tu me le rappelles dans chacun de tes gestes. Sa force. Son sourire. Tu m'as si souvent parlé de ton père que j'ai l'impression de connaître. Désirez-vous autre chose, messieurs-dames ? Non. Non, non, non. Ce sera tout. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? La première de l'album. Je croyais que tu détestais les photos. Seulement ça, l'ouche figure. C'est vrai qu'aucun appareil ne pourrait reproduire une si belle image. Je voulais encore attendre un peu, mais... Oh, Sam, je n'arrive pas à le croire. C'est... C'est... Aide-moi, tu veux... Oh, il ne pouvait pas être plus... Parfait. Oh, j'aime ce collier. Alors, puisqu'on en est au cadeau... Ah ! C'est ma marque préférée. C'est pour remplacer la bouteille qu'on a bu à nos fiançailles. Où l'as-tu trouvé ? À une vente aux enchères, la semaine dernière. Ça te plaît ? Oui, et nous allons porter un toast. À mon amour, à nous, et à ce moment dont on a tant rêvé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Il vaudrait mieux que tu te relaxes. Il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu racontes ? Je croyais que tu... que tu m'aimais... Mais je t'adore. Je t'aime plus encore que tu l'imagines. C'est pourquoi il faut que je te tue. Il faut arrêter l'histoire au moment le plus merveilleux. Avant les mensonges. Avant les coups. Lorsque tout est encore... tellement pur. Je suis sûre que tu comprends. Sam ? Oui, j'écoute. La réception ? Oui, puis-je vous aider ? Nous désirons être tranquilles, vous comprenez ? Oui, madame. C'est le jour de notre mariage, nous ne voulons voir personne. Tout doit être absolument... parfait. Morts par empoisonnement au cyanure. De quelle forme ? Nourriture, peut-être boisson. J'en saurais plus quand j'aurai les résultats du labo. Il n'y avait pas d'empreintes dans la chambre. Tout a été parfaitement nettoyé. Aucune trace. Pour quelles raisons le FBI s'intéresse-t-il à ce meurtre ? L'affaire Winslow a eu un précédent. Le même cas de figure. Un homme d'affaires, une femme merveilleuse qui se retrouve veuve le jour de son mariage. Et qui demeure introuvable. Je croyais que ce genre de meurtre en série était typiquement masculin. Les choses bougent. Que savez-vous d'elle ? En fait, pas grand-chose. Cinq meurtres en l'espace de dix ans et on ne sait même pas à quoi elle ressemble. À chaque fois, c'est une femme différente. C'est un vrai caméléon. Elle prend l'apparence de la femme idéale pour l'homme qu'elle veut séduire. Ensuite, elle le tue et se volatilise avant qu'on ait le temps de dire ouf. Le plus étonnant, c'est qu'elle passe auprès des gens pour la personne la plus sympathique qu'ils aient jamais rencontrée. Le grand point d'interrogation, c'est pourquoi et comment elle choisit ses victimes. Je m'occupe de vous dans un petit moment. Je ne suis pas pressée. Est-ce que je peux vous être utile ? Oh, non, merci. J'attends des livres que j'avais commandés. C'est que j'ai le sentiment de vous avoir déjà vu. Ah oui ? Vous travaillez ici ? En quelque sorte, oui. Je suis le propriétaire. Donne-moi quand de rousse. Alors, vous devez sans doute tout connaître. Par cœur. Et si je n'ai pas le livre que vous cherchez, c'est qu'il n'a pas été écrit. Son nom ? C'est... C'est un bouquin de cuisine dont j'ai entendu parler. Ce sont des recettes françaises. Je ne me souviens plus du titre. Mon joli coin de Provence. C'est ça ! C'est surprenant, mademoiselle Grandeur. Non, en fait, ce n'est pas si surprenant. C'est populaire, mais on en manque. On peut vous le commander si vous le désirez. Et voilà. Après avoir lu tout ça, vous serez une experte sur le 19e siècle en Russie. C'est merveilleux. Mais pas très réjouissant. Je fais des recherches. Je... J'écris des nouvelles romantiques. Et dans la toute prochaine, ce sera l'histoire d'un puissant tsar et d'une paysanne qui lui fera perdre son empire. Ah, ah, ces satanés paysannes. Ces satanés tsars. Alors, vous... Vous me le trouverez, mon bouquin ? Nous le traquerons comme un animal furieux. Oh, très primitif. Et lorsqu'on aura capturé cet animal, où pourrais-je vous joindre, mademoiselle ? Harriet sait où me joindre. Merci de votre aide. Au revoir. Linda Crandall. Ça, c'est le genre de femme que vous devriez essayer de séduire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, monsieur McEnders. Oui, c'est ça, oui. Je suis désolé, c'est vraiment pas mon habitude, mais Harriet n'avait pas votre numéro de téléphone. Elle n'avait que votre adresse, alors je... Je suis sûr que vous n'allez pas le croire, mais je passais dans les environs. Oui, enfin, vous devez croire que tout ça est un tissu de mensonge. Tenez, c'est pour vous. Vous l'avez trouvé ? Oui, dans une autre de mes boutiques, il en restait un et je me disais que vous en aviez besoin pour ce soir, peut-être. Oh, j'aurais bien aimé, mais mon... mon four est cassé. Ah. Ah. Bon, alors je vous reverrai sûrement à la librairie, n'est-ce pas ? Absolument. Au revoir. Au revoir. Attendez, j'ai une idée, puisque votre four ne fonctionne pas et si vous n'avez rien prévu, je pourrais vous emmener quelque part pour dîner. Je connais un bon restaurant dans le centre-ville. Eh bien, je... Je... Bon, ben, j'insiste pas. Mais attendez. Non, non, il faut que je me change, c'est tout. Si vous me dites l'endroit, je vous y rejoindrai. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients... C'est parfait, c'est parfait. Rendez-vous au Melrose à 8 heures. À 8 heures ? 8 heures. À plus tard. Au revoir. Merci. Je ne suis pas trop en retard, j'espère. Je ne savais pas comment m'habiller. C'est pas bien ? Vous êtes magnifique. Oh non, c'est faux. Merci tout de même. Merci. C'est très joli ici. Vous désirez du vin ? Oui, s'il vous plaît. Je vous ai cherché partout sur les listes, je voulais savoir ce que vous aviez écrit. Et vous n'avez pas trouvé Linda Cranda ? Quel humain. Tu sais, tôt ou tard, il fallait qu'il rencontre une autre femme, c'est normal. Ce n'est pas le problème. Écoute, cette femme qui est censée être un écrivain ne sait même pas qu'Anna Karenine est un roman. Elle n'est pas écrivain. Elle écrit des romans à l'eau de rose. C'est assez loin de la littérature. Donne n'est pas rentrée cette nuit. Tu penses que je suis jalouse ? Non, mais tu n'es pas franchement objective. Donne n'est plus un enfant, il est capable de choisir ses amis. Et ce n'est pas ton rôle de te mêler de ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire de moi ? Je pourrais te poser la même question. Moi qui pensais ne plus jamais tomber amoureux et puis tu es passée par là. Suis-moi. Où est-ce qu'on va ? Dans ma chambre. Tu es sûre ? Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Librairie Le Monocle, bonjour. Ariette ? Salut, c'est Betty. Ah, salut Betty. Non, il n'est pas là, mais je l'attends d'une minute à l'autre. il y a un message ? D'accord. Dîner, huit heures. Et il est hors de question de dire non. D'accord. Il l'aura, c'est juré. Oui. D'accord. À bientôt. Alors, il avance ce roman ? Je t'en suis courte, cherche. J'ai vraiment hâte de le lire. Ça se termine bien, je suppose. Ça se termine toujours bien. Oh, dites, je viens de me rappeler avoir laissé une écharpe en soie dans le bureau de Don la dernière fois. Vous pouvez vérifier. Aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada s'étudie. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Harriet m'a dit que tu étais passée. Oh, Donne, tu m'as manqué. Je t'ai organisée une surprise pour le dîner. Tu pourrais venir directement ? La proposition est très alléchante, mais je crois que je vais passer voir Bobby et me changer. Et tu pourrais te doucher ici et appeler Bobby, c'est facile. En plus, il est tard. Et tu me manques tellement. Est-ce qu'elle-même t'a déjà dit non un jour ? Jamais deux fois. Très bien. T'empêche-toi. 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 Don, c'est un miracle ! Bonsoir, Paula. Quelle bonne surprise ! Il n'y avait pas ton nom sur ma liste ? C'est au nom de Linda Crandall. Oh ! Oh, Linda Crandall, Paula Martissan. Bonsoir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vus ? Cinq mois ? Six ? J'étais pas mal occupé ces derniers temps. Tu as l'air en pleine forme. Mais toi aussi. Don. Notre table ? Oh, bien sûr. Allez, venez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et je repasse tout à l'heure pour voir si tout va bien. Oui, merci. C'est l'un de mes clients préférés. Très jolie, cette fille. Tu l'as séduite ? Oh, on a dû se voir une ou deux fois, c'est tout. Mais c'était pas sérieux. Oh, mais tu n'as aucune explication à me donner. Un petit creux. Je suis affamée. C'est pour le poisson qu'on vient dans ce restaurant. Il le pêche dans la région. J'adore la pêche. C'est mon père qui m'a appris à pêcher. Tu as déjà essayé ? C'est un de mes passe-temps favoris. C'est vrai ? Tu ne me l'avais pas dit. Est-ce que tu sais que les meilleurs coins de pêche se trouvent tout près d'ici ? On devrait y aller un jour. J'adorerais ça. Non. Eh bien, c'est parce que j'utilise des pseudonymes. J'espère un jour être une vraie romancière. Et j'espère aussi de tout mon cœur que mes petites nouvelles à l'eau de rose ne compromettront pas mon avenir d'auteur. Alors, si j'ai bien compris, il faut que je trouve votre vrai visage. Si j'ai bien compris, vous avez dans la vie mille choses plus excitantes à faire. Je lis énormément. Ça s'appelle de la déformation professionnelle. Mon fils me prend pas mal de temps aussi. Vous avez un fils ? C'est merveilleux. Quel âge a-t-il ? Bobby a 16 ans. C'est un gosse bien. Vous avez des enfants ? J'ai bien failli me marier une ou deux fois. Je suis toujours seule. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer l'homme idéal. C'est toute l'histoire de ma vie. C'est bizarre. Notre existence était tellement parfaite. Et un jour... Oui, je comprends. Je m'excuse, j'ai dû vous paraître ennuyeux ce soir. Je manque de pratique. Je n'ai plus l'habitude des tête-à-tête. Je suis flattée que vous m'ayez choisie. Aurai-je la chance de vous revoir un jour, mademoiselle ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est mon téléphone. Tu es stupide. Tu es complètement nul. T'as été trop prétentieuse. Je l'ai sentie. Tu lui faudras pas ? Pourquoi le ferait-il ? Tu es laide, stupide. Qui voudra encore de toi ? Ça, c'est pour faire joli. J'adore cuisiner. Je n'ai pas fait de dîner depuis longtemps. J'appréhende un peu. Est-ce que votre fils aime les artichauts ? Je vous interdis de faire en fonction de lui. Vous n'avez qu'à faire comme vous voulez. J'ai l'impression qu'il en manque un peu. C'est peut-être un peu trop, ça. Combien serons-nous, d'ailleurs ? Eh bien, il y aura vous, moi, Bobby, et peut-être sa petite amie, Sally. Il a déjà une fiancée ? C'est mignon. Il y aura également ma belle-sœur, Betty. Elle vit avec nous. Ah ? En fait, depuis la mort de Margaret, Betty est devenue, en quelque sorte, notre ange gardien. Elle s'occupe de la maison et fait office de maman pour Bobby. C'est une grande chance pour vous. Ah, oui. Donc, nous serons cinq à table. Aucun problème. Moi, je pense qu'il faudrait prendre un autre paquet de riz. Voudriez-vous... Oui, bien sûr. Merci, je vais essayer de trouver des cerises. C'est pour faire mon guette. Ah, oui. Tu vas me le payer quand on sera à la maison. Tu m'entends ? Est-ce que tu vas un jour m'obéir, espèce de stupide petite fille ? Oh, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour avoir une entente de paix ? Ne faites plus jamais ça, votre enfant. Est-ce que vous m'avez comprise ? Mais pas votre problème. C'est vrai. Mais votre problème. Mais si je vous vois encore toucher à un seul de ses cheveux, je vous assure, je vous le ferai regretter jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien, rien du tout. Au plaisir, madame. Qui est, avec d'or ? Ça doit être elle. Elle est belle. Elle est très belle. À tout à l'heure. C'est une maison ou un hôtel ? Je n'en sais rien, en tout cas, c'est chez nous. Je l'ai décoré moi-même, vous aimez ? Qui n'aimerait pas ? C'est Margaret. Elle est très jolie. Elle a un sourire magnifique. La petite souris est venue vous aider. Vous devez être Linda. Et vous êtes Betty. Quoi ? Je crois que j'ai oublié les cerises. Oh, c'est rien, je peux y retourner. Je suis désolée, mais sans cerises, il n'y aurait pas de dessert. J'en ai juste pour une minute. Allez, grue-toi. Ça va nous donner l'occasion de parler de toi en mâle. Je suis mort d'inquiétude, moi. Ça, vous pouvez. Oh, Bobby avait promis de laver la messerie. Oh, de toute façon, je vais mettre le bazar. Alors, une assiette de plus ou de moins. J'adore ce bracelet. C'est vrai ? C'est aussi un de mes préférés. Alors, donne-moi à raconter que vous écriviez une nouvelle qui se passe en Russie. Anna Karenine est une femme que j'adore. J'aime aussi sa façon d'écrire. Qui était la plus jeune, vous ou votre sœur ? J'étais la plus jeune. Don devait être très amoureux d'elle. Tout le monde était amoureux d'elle, et spécialement Don. En s'en allant, elle l'a un peu emmenée avec elle. Salut. Salut. J'ai croisé papa en venant. Où il est allé ? Pourrais-tu prendre une respiration et dire bonjour à notre invité ? Désolé. Salut, je suis Bob. Et moi, Linda. Vous aimez le vélo ? Ça se voit. Un point pour vous. Et pourquoi tu n'as pas fait ta vaisselle ? J'étais occupée. Va prendre une douche avant le dîner, et puis mets tes affaires sales dans la lingerie, s'il te plaît. Sa crise d'adolescence bat son plein. J'en ai pas...